Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jojo avec vous pour vous présenter cette émission Témoignages et Vérités afin de comprendre les difficultés actuelles de nos artisans. Je reçois aujourd'hui trois artisans boulangers, alors ils vont se présenter tout seuls, ils sont grands. Bon, alors tout d'abord Alexis Guéroux, artisan boulanger, alors t'es boulanger où et depuis combien de temps ? Alors je suis boulanger à Arfleur depuis 14 ans. Nicolas Bocquet ? Oui, bonjour. Bonjour. Donc monsieur Bocquet, boulanger à Goderville depuis 10 ans et au Havre depuis 2 ans. Et François Larret ? Boulanger à Gonneville-la-Vallée, je suis boulanger installé depuis 13 ans. Voilà. Alors en préambule, pourquoi cette émission de recevoir le métier d'artisan boulanger ? C'est un choix personnel qui a été décidé au mois de décembre en laissant passer Noël et la galette des rois. Cela fait environ 10 ans que j'anime la fête du pain avec ces boulangers. J'ai eu un problème de conscience, soit de ne rien dire ou donner la parole à nos artisans sur leurs grosses difficultés que l'on va parler. Je précise pas seulement les boulangers mais les autres artisans, qu'ils soient bouchers, charcutiers, restaurateurs, floristes et j'en oublie. Les problèmes dus à l'augmentation des matières premières et donc des produits finis et la hausse incompréhensible des factures d'électricité et ses conséquences. En France, quelques chiffres, il y a 33 000 boulangeries pâtisseries artisanales dont 2400 boulangeries en Seine-Maritime, 180 000 personnes salariées et non salariées dont environ 29 000 apprentis, environ 12 millions de consommateurs par jour, 11 milliards d'euros TTC de chiffre d'affaires annuel et 6 milliards de baguettes produits en an par an. La Confédération nationale de la boulangerie et donc de la pâtisserie française, c'est une organisation professionnelle qui doit représenter et défendre les intérêts des artisans boulangers pâtissiers de France. Elle existe depuis 1884 et vous pouvez aller sur leur site www.https.de-slash-boulangerie.org. La Confédération a soutenu la candidature des savoir-faire artisanaux et de la culture de la baguette de pain au patrimoine culturel immatériel de l'UNISCO. C'est très bien, on est content, mais c'est la baguette en général, y compris la baguette industrielle et pas la baguette de tradition défendue par les artisans boulangers. Autre chiffre, en France, en 1970, il y avait 55 000 boulangeries et pâtisseries. En 1990, 36 500. En 2022, 33 000. Eh bien, il sera intéressant de connaître fin 2023 combien il restera d'artisans boulangers. Voilà en préambule ce que je voulais dire. Et maintenant, eh bien, on va parler de factures d'électricité incompréhensibles. Alors, un petit tour de table. Combien, Alexis, ta facture a augmenté ? On peut parler de 2021-2022 ou 2022-2023 ? 2021, tout au moins. Pour ma part, moi, ils ont augmenté à partir du 1er novembre 2022. On est passé, là, pour les factures d'hiver, on est passé d'environ 2 200 euros par mois à 9 500 euros. En ayant fait quelques économies d'énergie de 20% sur les heures pleines. Donc, sinon, on serait beaucoup plus. C'est une sacrée différence. Oui. Et pour toi, Nicolas ? Donc, nous, on est passé de 1 800 euros en octobre 2021 à 3 800 euros. 3 800, 3 900 euros. Et pour toi, Nicolas ? François. François, pardon. Ah oui, je savais que j'allais me tromper. C'était à 1 600, je suis arrivé à 3 000 euros. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est, comment dire, l'augmentation. Parce que vous avez peut-être changé de contrat. Votre contrat finissait, c'est ça ? Oui. Mais alors, le contrat finissait, moi, à terme, au 31 octobre. Je n'ai pas eu le choix que de renouveler. Et renouveler dans la période où le cours de l'énergie était le plus haut. Et on n'avait pas le choix que de signer. Puis on voulait du courant. Pour toi aussi ? Alors, moi, il se terminait le 31 mai 2022. Et on a renégocié en avril 2022, en fait. Et pour toi, François ? Moi, c'est tous les mois de juin. Mais là, avec les heures creuses, enfin, les heures pleines d'hiver, ça a augmenté du contrat. C'est un tarif non réglementé, donc ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. D'accord. Mais il n'y a pas de... Et donc, on peut avoir aussi une pensée, enfin, je ne sais pas si... Parce que vous, vous avez votre contrat qui a été renouvelé en 2022. Mais vous avez tous les artisans aussi, boulangers, qui, eux, leur contrat, va jusqu'en 2023. Oui, oui. C'est-à-dire que... Mais ils ont eu quand même la hausse. Voilà. C'est-à-dire que ceux, pour l'instant, qui ne sont pas concernés par la grande hausse d'électricité, le sera en 2023. En fait, il y a une grande partie. Il y a les boulangers qui ont renouvelé leur contrat en courant 2022. Après, il y a tous ceux qui étaient en tacite reconduction au 1er janvier. Donc, eux, ils vont avoir les augmentations à partir du 1er janvier sur leur facture qui est sur le bon début février. Et après, il y a tous ceux qui étaient engagés sur plus long terme, 2023 ou 2024, qui, pour l'instant, sont encore un peu protégés, mais auront des hausses au renouvellement du contrat si le cours est toujours aussi haut. Et donc, pourquoi autant d'électricité ? C'est-à-dire que vous, artisans boulangers, vous faites du début jusqu'à la fin. C'est ça ? Oui. Enfin, oui. Et donc, vous êtes obligés d'avoir du matériel qui utilise beaucoup d'énergie. Oui. Oui, on a des fours qui marchent de 3 heures le matin à quasiment 19 heures. Aujourd'hui, la baguette chaude dans une boulangerie, on ne peut pas passer à côté. Si les clients rentrent dans une boulangerie, c'est pour trouver une baguette chaude. Et donc, comment dire ? Donc, vous avez besoin du chaud, du froid. Et donc, vous êtes... Enfin, les gens, maintenant, commencent à comprendre. Au-delà de 36, c'est mégawatt-heure, c'est ça ? Kilowatt-heure. Kilowatt-heure. Donc, les contrats ne peuvent pas être réglementés comme un particulier. Nous, on a un contrat à 72 kilos, nous. Et toi, Alexis ? 78 kilos. Ouais, 90. 90. Je n'en utilise que 76. Oui, parce que, de toute façon, après, ça va de 606, c'est ça ? Ça va de... De 600... Enfin, c'est au-delà de 36. Au-delà de 36. Voilà. Et donc, vous ne pouvez pas changer votre contrat, tout de suite. C'est difficile. Aujourd'hui, une fois qu'ils sont signés, on n'a pas encore les accords, les décrets ne sont pas encore parus pour résilier les contrats. Non. Il y a eu les annonces de fait début janvier par le président, mais on attend que les décrets soient sortis pour pouvoir renouveler. Oui, parce que moi, en préparant cette émission, c'était quand même assez complexe. On nous a parlé beaucoup de l'attestation, mais l'attestation, c'est très compliqué. Enfin, il faut déjà comprendre, parce que, bon, on nous fait voir une attestation d'une page, mais moi, il y a quatre pages. Et donc, c'est vrai que dans cette attestation, c'est pour informer les gens, donc, il y a des petits astérix sur les critères suivants, et puis vous vous reportez. Alors, vous vous engagez à dire, j'ai un chiffre d'affaires, je cite, ou un budget annuel de moins de 2 millions d'euros, j'emploie moins de 10 équivalents temps plein. Et donc, il faut signer cette attestation avec, bon, des décrets et des choses, et adhérer sans réserve. C'est marqué sur le... Donc, c'est quand même très complexe pour... Parce que vous, vous êtes artisan, vous êtes plongé... Combien d'heures de plongée dans votre travail ? Combien d'heures par jour vous faites ? Entre 12 et 15 suivant les journées. Oui, c'est ça, c'est mon problème. 12 et 15, oui. Voilà, donc, éventuellement, il vous manque un peu de temps pour vous informer vraiment réellement, et puis de regarder tous les textes, quoi. C'est vrai, il y a madame qui nous aide. Oui, ah bah oui, une femme est indispensable. Ça, j'ai des propres. Je suis indistante. Donc, la résiliation, c'est quasiment impossible à l'heure actuelle. Il faut attendre le décret. Voilà. Renégocier le contrat, est-ce que vous pouvez renégocier vos contrats ? Il faut attendre l'autorisation de résiliation, mais cette autorisation-là, elle sera faite avec conditions où on n'aura pas de surcoût, en fait. On n'aura pas de... On va pouvoir résilier sans frais. Oui. Sans pénalité, quoi. Aujourd'hui, on peut résilier, mais on aura des pénalités qui sont énormes. Mais en 2021, vous payez combien ? Donc, c'est par kilowattheure. Là, je m'embrouille un peu dans les kilowattheure et mégawattheure. Alors, si tu veux une moyenne... Voilà, une moyenne. La moyenne, moi, j'étais à 50 euros du mégawatt-heure sur l'année. On est passé à 410. Voilà. Nous, on était à 50 euros le mégawatt-heure. On est passé à 208. Moi, je suis passé de 110 à 320. Voilà, ça fait une... Multiplié par 2, multiplié par 3. Pour moi, 4. Et comment vous pouvez répercuter cette hausse ? C'est impossible. C'est très difficile. On ne peut pas la répercuter comme ça du jour au lendemain. Sinon, ça ferait une explosion des prix qui serait incompréhensible non plus. Et est-ce qu'on vous a informé que ça allait augmenter ? Non. 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 Du tout. Donc, vous avez eu la surprise quand vous avez renégocié votre contrat sur votre facture. Oui. Et donc, quelle solution éventuelle quand on a une augmentation comme ça ? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas ? À part augmenter les tarifs tranquillement, on n'a pas de solution. Mais c'est quasiment impossible de répercuter ce tarif sur le prix de la baguette. Donc, vous avez un petit peu augmenté la baguette ? Oui. Tout a augmenté, en fait. La viennoiserie, la bâtisserie, le snacking, tout y est passé, en fait. Et donc, à l'heure actuelle, vous payez toujours ces factures ? Oui. Au prix que vous m'avez indiqué, donc de 200... À 9005. Voilà. Oui. Après, on a essayé de faire des économies en réduisant... En s'organisant, quoi. En s'organisant différemment. On cuit sur les heures creuses. On cuit plutôt sur les heures creuses pour éviter d'avoir trop de factures sur les heures pleines au niveau du four. Sur le froid, les frigos, on ne peut pas parce que ça se déclenche à la demande, on a une température constante. Sur l'éclairage, on est passé en LED pour arriver à faire des économies, mais ça ne suffit pas. C'est minime. Et donc, toi, Alexis, depuis combien de temps tu payes ces factures d'électricité ? Depuis le 1er novembre. Le 1er octobre. Le 1er décembre. Voilà, c'est-à-dire que ça fait un, deux ou trois mois. Oui. Et au mois de janvier, vous payez exactement la même chose. Oui. D'accord. Eh bien, on va se faire une petite pause musicale. On va retrouver la chanson des boulangers, tout simplement. Le beau boulanger rit Quand le pain est sorti De son four qu'il a cuit Mets ses brioches en boule Chacune dans son moule Les croissances, ça se roule Il travaille la nuit Quand tout est endormi Et que la lune luit Le boulanger est sympa Sans lui, on boufferait pas S'il ne travaillait pas Si vous rentrez Vers 3h du matin Vous trouverez Dans un coin du pays Ceux qui travaillent Et préparent le pain Que le matin Vendra la boulangerie Le beau boulanger rit Quand le pain est sorti De son four qu'il a cuit Mets ses brioches en boule Chacune dans son moule Les croissances, ça se roule Il travaille la nuit Quand tout est endormi Et que la lune luit Le boulanger est sympa Sans lui, on boufferait pas S'il ne travaillait pas Mais son mitron Les croissances, ça se roule Les croissances, ça se roule Les croissances, ça se roule Il travaille la nuit Quand tout est endormi Et que la lune luit Le boulanger est sympa Sans lui, on ne boufferait pas S'il ne travaillait pas Boulanger, est-ce sympa ? Sans lui, on ne bouffrait pas S'il ne travaillait pas Le boulanger, est-ce sympa ? Sans lui, on ne boufferait pas S'il ne travaillait pas Et bien voilà, merci donc à M. Mazel qui a chanté la chanson des boulangers que vous commencez à connaître sur les 103 disques de Radio Vallée et de la Lézarde. Et maintenant, on va parler des aides à destination des entreprises indépendantes et entrepreneurs et nos artisans. Alors, vous pouvez aller sur le site impôts.gouv.fr Alors, normalement nos artisans pourraient avoir des aides Aides gaz et électricité Alors, il y a un conseiller départemental sortie de crise donc pour tous les départements Là, en scène maritime, c'est M. Eric Fauché Ça peut être un amortisseur d'électricité Alors, vous pouvez cliquer pour en savoir plus sur le dispositif Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'amortisseur ne s'applique qu'à part variable énergie exprimée sur les contrats en mégawatt-heure et en kilowatt-heure C'est-à-dire L'amortisseur que nos artisans pourront avoir des aides C'est hors abonnement Hors coût d'acheminement Hors coût réseau Ça s'appelle la TURP Mais on ne va pas rentrer dans les détails Hors taxe Et pour les contrats de type heure pleine et heure creuse C'est le prix de la part énergie à prendre en compte C'est le prix fixe C'est le prix moyen annuel Et comment savoir le prix moyen annuel ? Eh bien, c'est le fournisseur d'énergie qui fera une estimation Alors, est-ce qu'éventuellement vous avez touché ou vous pouvez prétendre à certaines aides sans être trop complexe ? On peut y prétendre On n'a pas encore touché parce qu'on a le droit à des aides au niveau du guichet pour novembre et décembre Et il fallait attendre le 16 janvier pour faire la demande Après, pour l'amortisseur il sera automatique une fois qu'on a renvoyé l'attestation sur la facture du mois de janvier Et cet amortisseur-là les 20% ce sera à valoir que sur la consommation comme tu viens de dire Et on ne sait pas trop l'évaluer parce qu'il y a des chiffres ça sera au-delà de 180 euros et je crois jusqu'à 500 et ils n'en prennent que 50% Oui, parce que Donc on calcule un peu Mais les gens peuvent voir sur leur facture d'électricité c'est très simple Vous payez votre électricité vous avez plus toutes les taxes mais vous payez enfin, moi j'ai regardé un peu sur ma facture et tout le monde peut regarder sur sa facture vous avez autant d'électricité que de taxes quasiment Non, aujourd'hui on a plus de fournitures que de taxes Alors ça c'est Vous, oui nous en tant que personnel allez, on va être large un tiers un tiers et deux tiers Oui Mais quelle est la différence entre heure pleine et heure creuse il y a beaucoup de différences Du simple au double Ah oui, d'accord Alors Les heures creuses vous les payez combien est-ce que vous pouvez me dire ? Alors là on est alors les heures creuses il démarre à 22h jusqu'à 6h du matin Et le prix du ? Je suis à 410€ du mégawatt du mégawatt 410 en heure creuse 410 ? Oui Et 850 en heure pleine Et moi 160 en heure creuse et 363 en heure pleine Et toi ? 110 heures creuses 320 heures pleines Et par rapport à avant ? Avant on était à 80 en heure pleine on était à 50 en heure creuse C'est une différence énorme toi aussi ? Oui c'est pareil François ? On ne regardait pas le prix d'exprès parce que c'était compris dans les charges ça ne bougeait jamais c'est là que ça ça nous a fait réagir Et toi aussi Nicolas ? Nous on était à 50 euros en heure pleine C'est-à-dire que c'est pas vous n'êtes pas soucié des choses ? Non Ça faisait partie de l'entreprise d'une frais Ça faisait partie comme l'eau comme les nécessités comme toute chose Il n'y a jamais eu de grosses augmentations sur l'énergie c'est la première fois qu'on se dit Oui et en plus on ne vous a pas prévenu Non Ça c'est ça c'est le cadeau Un cadeau empoisonné Juste avant Noël Juste avant Noël Oui Et donc alors je pense qu'on a vu un petit peu comment dire donc ce prix d'électricité qui est incompréhensible et j'espère pour vous que ça va baisser mais c'est pas surtout qu'il y a plein de taxes l'électricité de toute façon les gens vont bien voir sur leur facture d'électricité je ne vais pas vous donner je ne vais pas dire tout ce que c'est mais il y a la CTA il y a la SCSPE il y a la TCFE et bien sûr la TBA Et donc comment dire pour comprendre c'est pas facile parce que vous vous êtes artisan vous passez 10 heures par jour donc dans votre boulangerie et c'est vrai de se prendre la tête avec toutes sortes de choses ça ne doit pas être facile Ah c'est pas simple non on a eu vous vous êtes mis au goût du jour là Ah oui là à réfléchir à tout ce qu'on pouvait mettre en place et trouver des solutions mais malheureusement il n'y en a pas beaucoup Ah mais moi je peux vous dire à tous comment dire moi en préparant cette émission j'ai pris plein de notes j'ai quand même compris certaines choses mais moi je me mets à votre place parce que vous êtes artisan mais vous êtes entrepreneur et il ne faut pas signer n'importe quoi donc il faut faire très attention à ce qu'on signe et bien je souhaite bon courage voilà pour l'électricité mais hélas une nouvelle des annonces parfois font une autre annonce c'est le prix des matières premières alors parce que dans le métier de boulangerie vous faites alors si je ne dis pas de bêtises tu me le dis il y a le pétrissage le façonnage la fermentation la cuisson et la vente est-ce que j'ai oublié quelque chose ? non c'est bien bon alors c'est parfait c'est bon vous pouvez être boulanger merci je vais faire une formation donc dans le pétrissage il y a besoin aussi de matériel oui qui consomme qui consomme énormément aussi on a les pétrins les batteurs la chambre de pouce comment ? la chambre de pouce la chambre de pouce la chambre de pouce façonnage ça va c'est à la machine à la machine aussi à la machine aussi faites pas avec les muscles ça dépend des ça dépend des ça dépend quoi en fait d'accord la fermentation chambre de pouce chambre de pouce très énergivore alors la cuisson bah oui il y a le four qui est le plus gros consommateur et donc j'avais noté alors pour cuire une baguette de tradition alors est-ce que mes notes sont positives ou pas le four doit être à 265 degrés oui c'est vrai ouais 250 c'est à dire que le four vous devez l'allumer bien avant pour mettre les baguettes dans le four et ça généralement on fait ça dans les heures creuses oui on allume le four le matin donc ça vous fait changer aussi vous avez changé votre matière de travail enfin votre manière de travailler c'est à dire que vous vous levez beaucoup plus tôt ouais il y a des trucs ouais une heure plus tôt ouais et donc vous commencez votre journée à quelle heure bah ça dépend des jours mais entre 2 et 3 heures ouais c'est ça toi aussi bah une heure et demie une heure et demie et pourquoi une heure et demie je travaille à l'ancienne ah oui mais c'est tout comment dire à votre honneur ouais et puis de toute façon on a chacun nos petites d'habitude alors ça là dessus donc c'est pour ça aussi que beaucoup d'électricité sont consommées avec tout tout le matériel qu'on a besoin tout le matériel que vous avez besoin et donc les matières premières alors incompréhensible la facture d'électricité on est tous d'accord et donc les matières premières alors dans les matières premières on va parler différentes matières premières la farine elle a augmenté de combien ? est-ce que vous pouvez me donner un chiffre à peu près ? 13% ouais c'est à dire que ça fait combien ? vous achetez par par 10 kilos 20 kilos ? par quintaux par quintaux par quintaux bah oui je suis une petite joueuse là là dessus et donc le quintal il était à combien l'année dernière ? bon l'année dernière il était à 75 et là ? 90 pareil Alexis donc déjà vous payez la farine plus chère oui bon l'eau va peut-être d'avoir augmenté le sucre le sucre une matière qu'on utilise oui le sucre énormément janvier 2021 on était à 48 centimes le kilo et aujourd'hui on est à 1 euro pareil Alexis donc vous êtes tous pareil disons que vous payez à peu près les augmentations vous les avez tous subies pareil tous toutes les matières premières ont quasiment même le sel alors la levure elle a augmenté ou pas ? 60% 60% tu peux me donner un chiffre parce que c'est pour nos auditeurs parce que 60% nous ça nous représente rien sur un kilo de levure tu payes 90 centimes aujourd'hui tu es à 1 euro 40 1 euro 50 c'est le sel alors un chiffre tu es à 22 centimes et on est arrivé à 40 22 centimes de quoi ? du kilo ah oui parce que là je suis dépassé moi c'est 10 boîtes les oeufs alors là les oeufs les oeufs le prix au litre on est à 3,80 quasiment vraiment plus bas alors qu'on achetait 2,60 l'année dernière il y a la grippe aviaire qui a joué aussi oui il y a aussi le lait celle-là on n'en parle même plus le lait mais vous utilisez toujours du lait oui oui mais la poudre de lait on l'achetait 3 euros en moyenne et aujourd'hui on l'achète 6,60 6,70 en poudre de lait au kilo même le litre de lait on était à 55 on est passé à 80 voire même 90 92 et le beurre on en parle de pauvre ça a doublé ça a doublé un chiffre alors je ne sais pas 5 euros du kilo parce que c'est 10 euros 10 euros après ça dépend du beurre et le beurre ça fait un petit moment ça fait bien ça fait un an et demi sans problème qu'il n'a pas bougé des 10 euros c'est à dire que l'augmentation de matière première c'est une augmentation du produit fini c'est inévitable ça et donc vous baissez votre marge quand c'est comme ça les marges ont baissé quand même de 4% en moyenne oui c'est à dire que il y a l'électricité qui est venue par dessus plombée encore mais déjà et donc par rapport à toutes ces augmentations vous n'aviez pas augmenté trop le prix de la baguette non l'idée était restée que la boulangerie artisanale était quand même le commerce préféré des français et en fait on n'a jamais beaucoup augmenté nos produits oui oui et donc qu'est-ce qu'on peut dire de toutes ces augmentations comment on peut comment on peut ne pas répertorier sur le prix de la baguette je sais que il n'y a pas que vous mais beaucoup d'artisans hésitent à augmenter donc elle a augmenté de quoi 5 ceux qui n'augmentent pas ils sont vendredi dans le mur on n'a pas le choix vous n'avez pas le choix on n'a pas le choix on n'a pas le choix on n'a pas le choix j'ai vu c'est une survie des commerces on parle de survie des commerces ah bah oui 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 complètement pas le choix et Alexis toi c'est pareil vous avez augmenté votre baguette de combien 5-10 centimes ah c'est ça 10 centimes 5-10 centimes parce que de toute façon c'est vrai que quand on est dans le commerce d'augmenter fort on perd des clients ah oui chaque augmentation c'est-à-dire que vous êtes pris dans un engrenage de dire vous augmentez et si vous augmentez beaucoup vous perdez des clients ou si vous augmentez pas trop vous allez droit dans le mur c'est le risque après il faut augmenter il faut justifier il faut argumenter auprès des clients pour qu'ils comprennent aujourd'hui on a augmenté en mois de novembre octobre de 5 centimes et on va être obligé dans le début d'année de réaugmenter encore la baguette de 5 centimes voire 10 après beaucoup beaucoup de gens comprennent on peut avoir quelques personnes qui ne peuvent pas suivre financièrement mais bien sûr parce que de toute façon c'est dur un petit peu pour tout le monde enfin les augmentations tout le monde les subit et même si comment dire et le pain c'est la vie aussi moi j'ai toujours entendu parler de dire si t'es boulanger tu ne manqueras jamais de rien oui c'est vrai c'était avant et donc après on va parler des solutions qu'est-ce que vous pouvez faire pour tenir et important c'est d'avoir une femme oui on est d'accord oui tout à fait Alexis et Alexis il n'a pas dit oui c'est important donc c'est important donc je vous propose une pause musicale c'est Georges Chelon la boulangère des croissants chauds chaque matin de nos vacances chez grand-maman au bord de l'eau c'était là toute mon enfance mon oncle se levait très tôt courait à la boulangerie j'ai cru comprendre à demi-mot que la boulangère est jolie c'était le temps où l'on jouait encore vite c'était seulement pour s'en moquer que parfois l'on parlait des filles et quand j'achetais des mistral et des caramels à un franc c'est vrai que je m'en fichais pas mal que la boulangère est vingt ans et je mangeais sans me douter qu'un jour ce pain contre mes lèvres me ferait l'effet d'un baiser et qu'il me brûlerait de fiètre et puis il s'est mis à pleuvoir on est retourné à Paris et j'oubliais dans mes devoirs que la boulangère est jolie avec le temps mon oncle a pris de la bouteille le pain frais et les croissants chauds ont fait place à ceux de la veille et j'ai le coeur adolescent et je pense avec nostalgie au matin d'autres fois chantant que la boulangère est jolie c'était le temps des copains du foot et de la musique on courait après un ballon après des amours platoniques à cet âge on a toujours faim et c'est devant la boulangerie qu'un grand m'a dit un beau matin que la boulangère est jolie on a partagé un croissant chacun a pris sa part de rêve mais dans la mienne sous la dent il y avait comme une fève et puis une sémise à pleuvoir on est retourné à Paris mais dans un coin de ma mémoire la boulangère était jolie c'est moi qui vais chercher le pain la femme est belle un petit signe de la main elle se retourne et derrière elle sa fille met mon coeur en feu elle est la même rajeunie et je la dévore des yeux que la boulangère est jolie et je reçois comme un baiser ce pain que je porte à ma bouche ce pain que ça m'a pesé c'est un peu d'elle que je touche je l'attendais comme un cadeau que le ciel m'aurait promis son corps est comme un croissant chaud que ma boulangère est jolie et bien de retour donc avec nos trois boulangers Alexis, François et Nicolas alors on va parler des solutions enfin solutions qu'est-ce que vous faites pour tenir aujourd'hui ? Alexis alors ce que moi j'ai mis en place pour avoir des solutions rapides on a arrêté de prendre le salaire et j'ai licencié ma femme pour avoir une charge en moins sur l'entreprise pour pouvoir payer les factures et aussi ton mode de travail a changé ? on cuit plus tôt on essaie de faire des économies sur l'énergie on fait attention à tout on faisait déjà très attention mais là on fait encore plus attention et voilà et est-ce que on va faire un tour de table puis après voilà donc on fait attention à tout vraiment toutes les machines les lumières toutes les consommations inutiles en fait on essaye de limiter quand on rationalise la production au lieu d'allumer un four des fois pour une plaque et bien en fait est-ce qu'on en a vraiment l'utilité ? ou on attend le lendemain ou d'avoir une tournée à cuire en fait ? on est presque mieux enfin moi c'est pareil je vais m'organiser différemment du coup on est mieux à refuser que de cuire presque une cuire pour une plaque ça ne vaut pas le coup il faut que l'énergie donc c'est un peu du manque à gagner quand même et est-ce que donc vous cuisez peut-être moins ? et alors vous fermez un jour parce que ça c'est réglementé aussi vous êtes obligé de fermer un jour par semaine oui donc ça vous n'avez pas le choix est-ce que vous avez pensé à donc fermer une deuxième journée ? non oui est-ce que c'est envisageable ? la question s'est posée mais si on ferme une journée on va perdre un chiffre d'affaires on perd un trésorerie et on ne sait pas il y a quand même pendant ces journées-là une consommation d'énergie qui se fait en fait finalement oui parce qu'il y a oui bien sûr ça tourne toute la journée en fait et donc quelles solutions éventuellement vous attendez parce que réformer le tarif avoir un bouclier ? après plusieurs solutions peut-être soit un bouclier tarifaire ou éventuellement peut-être que le prix de la baguette soit réglementé partout en France mais surtout avec les chaînes et les grandes distributions oui parce que vous vous fabriquez de A à Z on va pas parler des autres par correction on va dire mais seulement le prix de la baguette elle est c'est pas pareil quand on fait en laboratoire ou et puis qu'on cuit simplement que vous vous achetez la matière première et vous travaillez tout ça transforme tout voilà donc le prix de l'énergie en France et bien peut-être il pourrait être payé au prix de la production ça sera intéressant résoudre le problème parce que de toute façon il faudra résoudre votre problème de marge faible pour continuer oui les marges à part augmenter aujourd'hui nos produits on n'aura pas beaucoup de solutions parce que les produits ne baisseront jamais en fait toutes les matières premières qu'on a citées tout à l'heure ne redescendront pas parce que donc comment dire de toute façon si vous vous augmentez vous perdez des clients c'est pour ça d'où l'intérêt de faire une émission pour vous exposer vos problèmes de façon et bien ne pas juger personne mais à inciter peut-être donc les clients à aller chez notre artisan boulanger tout à fait c'est on pourrait dire merci à tous vos clients parce que c'est pas toujours évident parce que chacun a son porte-monnaie et dans son porte-monnaie on a toujours la même somme comme vous d'ailleurs et il faut surtout défendre la survie de tous nos artisans de différentes professions parce qu'aujourd'hui moi je reçois les boulangers et donc toute corporation de petits magasins qui font vivre nos villages et puis qu'on a du personnel et du personnel parce que comme j'ai rappelé les chiffres au départ vous prenez beaucoup d'apprentis on parle beaucoup de l'apprentissage t'en as combien toi Alexis ? j'en ai 6 4 j'en ai 5 voilà donc et si nos petites boulangeries ben j'espère pas donc la survie de nos artisans qui entraîneraient la fermeture des commerces de proximité et bien ça serait aussi et bien tous les apprentis qui en subiraient les conséquences oui apprentis salariés apprentis oui mais voilà apprentis et salariés bien sûr donc rue de concurrence aussi et bien il y a eu une double plaine aussi parce que bon vous en êtes à peu près tiré avec la Covid oui oui mais bon mais ça a été dur quand même parce que on est tiré parce qu'on a eu on a eu des aides comme le chômage partiel qui a bien fonctionné on a eu des reports de charges qu'on paye aujourd'hui oui mais voilà c'est ça de tout report il faut payer un jour on a eu les reports de charges on a le paye-jeu qu'on paye aujourd'hui on a la hausse des matières premières et maintenant l'énergie donc on cumule là aujourd'hui tous les règlements à faire moi Dominote et bien avant de de passer à la dernière pause musicale et bien j'ai vu une phrase passer et je trouve qu'elle est jolie il ne faut pas que nos artisans deviennent des espèces menacées vous êtes d'accord avec ça ? oui aujourd'hui c'est l'actualité voilà ça donne pas envie d'être boulanger quand on voit ce qui ce qui a payé c'est à dire que tous nos tous vos apprentis enfin puis il y en a encore qui sont à l'école quel avenir pour eux ? on espère que ça va se résoudre et qu'il y en aura un mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a des jeunes qui sont motivés qui ont envie de travailler ils sont en droit de se poser des questions sur leur avenir professionnel face à... qu'est-ce qu'ils vous disent vos apprentis ? pour l'instant je pense qu'ils réalisent pas encore la gravité de la chose en fait oui c'est ça ils sont trop jeunes pour se rendre compte de ce qui se passe en fait de voir que les entreprises sont vraiment menacées voilà c'est ça et puis ils ont commencé comme vous vous avez tous été apprentis là oui et c'est une passion ah bah oui c'est une passion oui si on n'y a pas de passion on ne le fait pas ça ne dure pas et donc toi dans tes études donc dans ton apprentissage oui qu'est-ce que tu veux savoir dis-moi je vais te sortir la même chose tu t'y attends tu t'y attends oui oui bah vas-y non mais donc tu as été premier croissant oh non 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 je n'ai pas été premier j'ai participé à un concours de croissant ouais on a participé à un concours de meilleurs apprentis après je me suis on a passé alors j'ai mon CAP boulanger mon CAP pâtissier la mention le BP et à la suite de mon BP je me suis installé avec mes parents voilà parce que toi t'as pris la boulangerie t'as pris la succession de tes parents j'ai pris la succession de mes parents on s'est installé ensemble mon père avait fait une reconversion pour qu'on puisse reprendre une boulangerie ensemble et alors ça c'est le il n'aime pas que je dise ça mais donc je vais te dire quand même et donc t'avais fait un four chez toi oui on a construit un four à bois avant de s'installer pendant la reconversion de mon père en boulangerie on a construit un four à pain pour 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 s'exercer alors pourquoi dire ça c'est parce que le métier de boulanger c'est une passion avant avant tout c'est ça toi aussi c'est pareil Nicolas si il n'y a pas de passion ça ne peut pas durer et toi aussi tu as été en apprentissage tu as fait quoi ? j'ai passé mes deux CAP en boulangerie en pâtisserie et deux BEP et après on s'est installé deux ou trois ans plus tard sur cette ville en 2005 combien d'années d'apprentissage enfin ça ne s'arrête pas oui non mais si tu veux pour devenir boulanger pour être boulanger ça demande quand même quelques années aujourd'hui ça demande quelques années sauf que nous on a vécu des années où on travaillait même en apprentissage 70-70 heures la semaine voire 4 heures et on ne se posait pas de questions et sincèrement il faut être passionné pour faire ça ah oui si on n'est pas passionné on ne le fait pas voilà c'est un des métiers comme dans d'autres mais qu'il faut être passionné et toi François moi j'ai mon CAP les deux j'ai un peu les deux et puis la BP Boulanger et puis j'étais deux ans collègue avec Pascal et puis on fait un petit coucou et on lui souhaite un bon anniversaire ah bon ? oui moi je balance donc moi je suis lui après c'est ça ? non il doit nous écouter et je balance mais il s'est vendu tout seul ah oui c'est de faire et bien écoutez on va passer une autre pause musicale avant donc la conclusion de cette émission et on va retrouver des enfants parce que la question qu'on pose aux enfants qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? et bien donc on va les écouter c'est assez rigolo ça détend un petit peu l'atmosphère parce que c'est vrai que vos soucis sont très lourds quand même oui et donc on va écouter les enfants qu'est-ce qu'on fera quand on s'apprend ? on nous demande ça tout le temps on nous demande ça tout le temps qu'est-ce qu'on fera quand on s'apprend ? il y a tellement de métier qu'on a du mal à trouver il y a des gars qui veulent être quatre roues fermées danseurs ou affinées il y a des filles qui veulent être trois peu journalistes bandes ou fleuristes il y a des gars qui veulent être coucher à quatre confiés aux footballeurs il y a des filles qui veulent être une agricultrice vétérinaire ou attrice qu'est-ce qu'on fera quand on sera grand ? des métiers en a tellement des métiers en a tellement qu'est-ce qu'on fera quand on sera grand ? on ne fera se décider ou peut-être en importer ou peut-être en importer ou peut-être en importer Trop gentil, c'est mimi, il y a des gars qui veulent être Les tailles bien sûr vos, c'est trop bien, c'est trop beau Qu'est-ce qu'on fera quand on sera grand ? On nous demande ça tout le temps, et ça devient fatigant Qu'est-ce qu'on fera quand on sera grand ? Pas la peine de se donner la peine, on verra ça l'année prochaine Eh bien voilà, nous sommes revenus avec Alexis, François et Nicolas Et donc en conclusion, je vais donner la parole à tous nos boulangers Mais donc, la Fédération des Boulangers de Seine-Maritime organise Tu me dis Alexis, si je dis une bêtise Une réunion le lundi 30 janvier à 10h précise A l'amphithéâtre de l'Institut National de la Boulangerie-Pâtisserie Qui se situe 150 boulevards de l'Europe Pour justement, alors inscription obligatoire à Rouen Donc cette réunion, c'est pour informer les boulangers ? Oui, pour informer les boulangers sur toutes les différentes aides Qui ont été mises en place Et d'autres qui vont être encore, être amenées avec la région Mais ça, on en saura plus à la réunion Je crois que j'ai vu passer dans la presse Donc éventuellement, la région pourrait... J'ai vu passer ça dans la presse ce matin Encore en plus, c'était pas question... Voilà, c'est tout frais C'est tout frais, et bien on vous incite à lire le journal On va rien en dire de plus ? Non, après il faut rentrer dans les détails On va rien dire Mais voilà, vous pouvez le voir dans le journal Ou même sur internet Donc, enfin c'est pour informer Cette réunion, c'est pour informer Informer les boulangers Donc, qui peuvent... Parce que c'est compliqué D'essayer d'avoir quelque chose Et de s'en sortir, sincèrement Moi je dis, en préparant cette émission C'est très compliqué pour vous Moi j'ai passé, sincèrement J'ai passé des heures et des heures Et je crois que j'ai passé une semaine A écrire ce que j'allais vous dire Pour pas dire de bêtises Parce que, bon, je voulais informer Par rapport à cette émission Mais pour pas dire de bêtises Essayez de comprendre Déjà, essayez de comprendre Pourtant, bon Enfin, j'ai le niveau BOPC quand même Mais quand même Pour essayer de comprendre Et bien, c'est pas facile Non, c'est pas simple Et vous n'avez pas le droit à l'erreur Parce que quand vous donnez votre signature C'est pour quelque chose Il faut s'engager Il faut s'engager Et puis, on a des aides On a des nouvelles tous les jours Il faut être à l'écoute tous les jours De ce qui se... Des nouvelles annonces, en fait Pour savoir à quoi on va avoir On peut avoir le droit Oui, et dans quelles conditions Et suivons les conditions Si on a le droit ou pas Ça rentre dans les... Ça rentre dans les cases Et en plus, c'est un petit peu flou Pour tout le monde Ah oui, c'est complètement flou Et personne n'a la même chose Oui Au niveau de l'électricité Personne n'a la même chose Non Et moi, sincèrement J'ai commencé à voir cette émission Enfin, à préparer au mois de décembre Mais... J'ai au moins, je sais pas Une dizaine de pages de notes Qui ne sont plus valables à présent Et puis, même ce matin J'ai vu qu'il y avait des choses Qui avaient changé Non, là, c'est... Mais moi, je me mets à votre place Et c'est terrible, quoi Parce que... Et puis, encore plus Les petits astérix Il faut tout lire Et en général Que ce soit vous, artisans Tous les artisans en général De toute façon On lit pas tout Non Mais vous avez intérêt Non, on lit pas tout Parce que sur un contrat d'énergie On reçoit entre 45 et 60 pages Oui, voilà, c'est ça Pour s'endormir, c'est pas mal On lit les grandes lignes Oui On lit les grandes lignes Mais on peut pas tout lire Non, on s'amuse pas à tout lire De toute façon, c'est des contrats types C'est les mêmes pour tout le monde Donc... Et au niveau, comment dire Est-ce que vous êtes aidé quand même Un petit peu Enfin, c'est ce que j'avais entendu Mais c'est pas toujours facile Au niveau de vos experts comptables Ou comptables Non, oui Parce que eux, ils ont peut-être pas non plus d'informations Si ? Non, ils ont pas la fin Ils nous aident au quotidien Mais pas forcément sur une facture d'énergie Oui, non, mais voilà Mais de toute façon, les informations Que vous, vous pouvez avoir Que moi, j'ai essayé de chercher Les comptables ou les experts comptables N'ont peut-être pas ces informations Non, déjà, on les transmet par rapport aux syndicats Parce qu'ils ont pas tous les alignements Du truc Ils ont fait le relais avec les syndicats Pour les envoyer Oui, non, mais c'est... C'est-à-dire que c'est des problèmes sans fin Oui Oui, on a la fédération Qui nous envoie beaucoup d'éléments Mais ça change de jour en jour Et les experts comptables Sont pas forcément en avance Sur les décisions à prendre Et sur les aides qui sont attribuées C'est-à-dire que eux, ils sont responsables aussi De ce qu'ils font S'ils ont pas les informations Ils peuvent pas faire grand-chose C'est ça, il faut qu'ils vérifient les infos Et il faut que les décrets soient tombés Avant d'envoyer des infos Oui, et puis les informations Il faut les prendre au bon endroit Et vu que ça change tous les jours en plus Oui, oui Ça je vous confirme Parce que, je me répète Parce que je commence en étant ancienne Mais, moi, ce qui m'a frappé Vous voyez, en préparant cette émission En vous donnant la parole C'est que fin décembre, j'avais des choses Début janvier, j'avais autre chose Et lundi dernier, j'avais encore autre chose Oui, pas surprenant Et là, c'est incroyable Je me suis dit, je vais avoir une grosse tête C'est pour ça qu'en fait, on peut rien faire Et pour l'instant, il n'y a pas d'aide Il n'y a rien de mis en place Il n'y a que de la parole Simplement, vous, vous êtes obligé De faire les choses de vous-même De faire des économies pour payer le moins cher Oui, c'est ça Pour essayer de payer Et donc, votre situation, Alexis Toi, ta situation, elle est où maintenant ? La situation aujourd'hui Avec les mesures qu'on a prises En espérant les aides qui vont arriver On devrait pouvoir être à l'équilibre Sur l'exercice qui va arriver Mais ce n'est pas gagné Ça va dépendre de l'activité Sur le reste de l'année Et puis des hausses qu'on va prendre encore Sur les matières premières Parce qu'on a déjà subi des hausses Mais ce n'était pas forcément des hausses Dues à l'énergie sur les matières premières Donc on s'attend aussi à avoir des nouvelles augmentations Sur la matière première Sur l'année qui arrive Dues à l'énergie Ne serait-ce que nos meuniers Ils ont des coûts énergiques Mais c'est pareil Qui vont augmenter aussi Et ils n'ont pas encore répercuté Sur la farine Donc on va encore avoir des hausses De matières premières Oui parce que Aujourd'hui on a vigue à vue On ne peut pas savoir ce qu'on fera Et où on sera dans 6 mois On n'a pas de visibilité Il n'y a pas de visibilité Et toi donc Nicolas ? Aujourd'hui hier Avec un marchand Enfin un fournisseur De matières premières Ils disaient entre 30 et 40% De matières premières cette année De hausse C'est énorme Et toi ta situation Elle est difficile ? On navigue à vue en fait Là on est dans le flou On est dans un brouillard A 6 mois On ne sait pas en fait Ce qu'on fera Et toi François ? C'est la même chose que Nicolas On ne sait pas ce qu'on va faire A la fin de l'année Mais ce n'est pas la fin d'année On commence à faire C'est-à-dire que Ce qui est terrible C'est que Parce qu'on a un peu Trésoré d'avance Mais on est en train de Oui mais après Une fois que vous avez Votre trésoré qui est fini Il n'y a plus rien Ça fait vite Donc c'est vrai Que ça serait vraiment Très dommage Et donc Que les boulangeries Que les petits commerces Les artisans Voilà Et bien Mettent la clé sous la porte Parce que là Ça vous ferait mal au cœur Même Enfin excusez-moi De l'expression On a mis notre vie en fait C'est notre bébé On fait pas mal de sacrifices Oui Alors vous faites des sacrifices Qu'il faudrait On fait beaucoup de sacrifices Sur les week-ends Sur les sorties Sur la famille Et aujourd'hui On se demande Si on l'a vraiment fait Pour quelque chose Ou pas Oui et en plus Même si vous êtes en difficulté Pour vendre votre commerce C'est une horreur Il ne faut même pas penser à vendre Aujourd'hui Il faut déjà penser à s'en sortir Oui Oui mais enfin Parce que c'est pas vendable Notre affaire C'est pas vendable A l'heure actuelle C'est plus vendable Oui C'est à dire que voilà Enfin excusez-moi De vous poser ces questions-là Mais les gens se posent Enfin Ça va parce qu'on est pas En train de carrière Il y a des personnes Qui se posent des questions Et il y a des personnes Qui ne savent pas Et donc L'objet Et bien Donc de cette émission aussi C'était d'informer les gens Et puis Si vos clients Et bien Peuvent venir acheter La petite baguette Tous les jours Ça serait Ça serait bien Bah qu'ils ne nous laissent pas tomber Qu'ils ne vous laissent pas tomber Que ce soit n'importe quel artisan Voilà c'est Parce que vous n'avez pas le choix De pas augmenter Un petit peu Mais vous comprenez Par contre Bah que les gens C'est pareil C'est dur pour tout le monde Voilà C'est dur pour tout le monde L'inflation L'inflation elle est pour tout le monde C'est pour ça qu'on augmente Mais on modère les augmentations On y va progressif Pour que les gens Puissent s'y adapter Et pas Et pas Augmenter trop vite D'un coup Pour les clients Parce qu'on comprend Qu'ils ont aussi des difficultés Tout augmente Donc il faut Il faut être C'est Oui on a un petit martien Qui est arrivé là Et donc Comment dire Oui enfin Ça serait triste Parce que Le boulanger C'est un des commerces Qui reste dans les petits villages Généralement C'est le dernier commerce Qui reste ouvert dans les villages Dans les tout petits villages C'est le dernier commerce Qui reste encore ouvert Donc il faut les garder Ça crée du lien C'est vrai Ça fait un mouvement Dans la commune Ça bouge dans la commune Quand il y a un boulanger Un petit commerce Et là C'est pas Enfin on va même pas Que parler de la boulangerie C'est tout commerce En général Tous les petits commerces Tous les artisans Voilà C'est tous les petits commerces Ça risque d'être Beaucoup des commerces de bouche Et puis aussi Donc les restaurateurs Ouais Un petit commerce confondu Parce qu'on défend Voilà On défend notre métier Mais à côté C'est clair Oui alors On va parler quand même Donc de la manifestation Vous allez tous aller à Paris Donc lundi Lundi matin Donc lundi 23 janvier Donc à 14h Place de la nation Donc tous les métiers D'artisanat Et de la restauration Éventuellement leurs clients S'ils veulent venir Bah qui souffrent De la hausse de l'énergie Et qui mettent tout le monde En danger Oui Tous ceux qui sont concernés Par qu'ils subissent Des hausses d'énergie Peuvent aller à cette manifestation Et ça a un sens Enfin Donc sur cette manifestation Vous allez mettre Votre veste de boulanger Avec ce brassard noir Ça a été décidé comment ? C'est les collectifs Qui ont organisé La manifestation Qui ont donné les consignes Pour la veste blanche Et puis le brassard noir Et après on espère Qu'ils seront reçus A la suite de la manifestation Pour les temps D'accord J'ai vu aussi Les casseroles Pour faire du bruit Ah ça vous avez pas vu ? Non ça vous avez pas vu Alors vous êtes même pas au courant On va y aller On les a C'est pas un problème On peut en prendre C'est bon Rouleau à pâtisserie C'est gros Oui le rouleau à pâtisserie Non non C'est pas fait pour ça Donc voilà On arrive presque à la fin de l'émission Donc Je sais pas si vous avez Quelque chose à dire Alexis Merci à toi de nous avoir reçu D'avoir fait cette émission Pour soutenir les boulangers Les artisans en général Et surtout Avertir les consommateurs Voilà Et toi François ? Merci de nous avoir accueillis Pour parler de la boulangerie Bah moi je trouvais ça normal Parce que c'est vrai que Moi j'anime Enfin je me répète La fête du pain Moi je voyais pas Ne pas vous donner un petit coup de main Enfin D'expliquer Parce que Les personnes ne sont pas toujours Au courant de toutes vos difficultés Ils s'imaginent pas Parce qu'au départ Au mois de décembre Y'avait pas grand monde Qui savait que vous avez des problèmes Non Parce que vous êtes tous des artisans Mais vous avez pas Vous avez pas l'habitude non plus De vous plaindre Et puis moi je vous remercie Tous les trois Parce que c'est pas toujours facile De venir parler Quand on est en difficulté On vient Enfin On parle beaucoup Quand on réussite Mais C'est pas facile De parler Des difficultés Et puis De pas savoir l'avenir C'est ça Surtout je crois Oui L'avenir En certitude On essaye de se battre Par rapport à notre métier C'est ça Oui et encore plus Vous êtes trois passionnés Ouais Passionnés par quelque chose Encore en plus Vous avez des boulangeries Qui marchent Ah oui Oui c'est ça le pire C'est ça le problème C'est ça le pire Et on se dit heureusement C'est l'équation C'est l'équation Oui mais Voilà c'est une équation Qui est à prendre en compte Parce qu'on fonctionne On bosse Et malheureusement On a des problèmes Qui mettent quand même En péril Nos professions Et en très peu de temps En plus Oui en trois mois Ouais trois mois Avec un an Pour la matière première Et en trois mois Pour l'énergie Ce qui est très très court Et là où on ne peut pas Répercuter Aussi vite Nous les prix Parce qu'en fait On est en bout de chaîne En fait Oui parce que La finale Comment dire Si vous vouliez Répercuter Ah j'ai du mal à dire Ce mot là Il n'est pas facile Oui il n'est pas facile Merci François Au moins un allié Bah ça serait de vendre La baguette Peut-être Quoi 50 2 euros La baguette 50 La tradition A 80 On la voit déjà Dans certaines régions de France Sur les stations de montagne Tout ça On voit déjà la tradition A 80 Et donc Bah voilà Mais vous pensez Alors Moi je vous félicite quand même Parce que vous pensez Vous êtes passionné Vous pensez à vos clients Parce que vous ne voulez pas Augmenter de trop Non Et puis Bah vous êtes venu parler Aussi Bah de vos difficultés Et puis Bah moi le souhait Que je pense Que vous allez tous d'accord Et bien Allez Chez vos artisans boulangers Tout à fait Nos auditeurs Comment vous aider C'est déjà Aller chez vous Ouais Vous voyez Ils sont quand même Assez souriants Ils sont sympas C'est pas les routiers C'est les artisans boulangers Ils sont sympas Voilà Et merci à tous vos clients C'est ça Vous voulez peut-être dire Un petit mot Merci Et nous soutiennent Pour le 23 Franchement J'ai mis une affiche au magasin On est tout coeur avec vous On est tout coeur avec vous Franchement On est soutenus Voilà Ouais Merci à eux Nicolas Merci à tous nos clients Qui nous suivent depuis Une bonne dizaine d'années maintenant Oui Parce que c'est incroyable C'est une fidélité en fait Rappelle-moi T'as combien de boulangerie Enfin Il y a combien de temps Que t'es boulangerie 13 ans 10 ans Enfin nous ça fait Depuis 2005 En fait ça fait 17 ans Qu'on fait de la boulangerie Qu'on est installée Mais depuis 10 ans Sur Goderville Et 2 ans Oui Non mais voilà C'est ça Et toi Alexis Bah nous on entame La 15ème année Voilà Boulanger confirmé C'est ça Voilà Alors un petit mot Nicolas tu veux dire quelque chose ? Non bah merci de nous avoir accueilli François Non c'est pareil Ok et bien on va finir par une phrase Alors c'est Les artisans boulangers C'est une profession Qui mérite d'être honorée Par tous les français Et surtout Et bien Garder Nos petits commerces De village Même de ville Et bien merci à toutes et à tous Et merci Cyril De nous avoir fait la technique Merci à lui Et merci à lui Il est sympa Allez merci Et au revoir Et moi je vous donne rendez-vous demain matin A 9h Merci 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 Les pains sont roulés Les baguettes allongées Et les platines bien graissées Enfournez Enfourner, défourner, enfourner, défourner, c'est la danse des boulangers Enfourner, défourner, enfourner, défourner, c'est la valse des boulangers Enfourner, défourner, enfourner, défourner, c'est la danse des boulangers Enfourner, défourner, enfourner, défourner, c'est la valse des boulangers Un, deux, trois, croissant, pour me tuer madame Durand Un, deux, trois, paillettes, pour mademoiselle Huguet Un, deux, trois, extra, les petits pains au chocolat Un, deux, trois, valser, c'est la valse des boulangers Il est sept heures, elle va se lever, la boulangère du quartier Une tasse de café pour se réveiller, prête à faire sa journée Bien maquillée, bien pomponnée, la boulangère du quartier Les pains bien rangés, les baguettes alignées, à quel rôle de métier Enfournée, défournée, enfournée, défournée C'est la danse des boulangères Enfournée, défournée, enfournée, défournée C'est la valse des boulangères Enfournée, défournée, enfournée, défournée